Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Super. Tranquille. Déjà, présente-toi, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Vincent. Vincent, c'est comme ça qu'on t'appelle ? Vincent, on m'appelle tellement de trucs. Vincent, Dorian, Vince, ce que tu veux quoi. Mais Vincent. Vincent. Vincent, tu vois. Et qu'est-ce que tu fais ? Dans la vie ? Ouais. Moi, je suis en freelance dans la communication. Marketing, communication. Je travaille à mon compte en fait. Ok. Actuellement. Avant, je travaillais dans une entreprise et tout et j'en ai eu un peu marre. J'ai décidé de travailler pour moi en attendant, tu vois. Ok. Depuis quand tu fais ça ? Du freelance ? Ouais. Non, de la com. De la com. Ah. C'est une bonne question. En vrai, je pourrais même parler de mon parcours. Ça va peut-être un petit peu plus de sens, tu vois. J'ai arrêté mes études. J'ai arrêté mes études. J'avais… Bah, j'ai raté mon bac, tu vois. J'ai repris mes études vers 23 ans. J'ai eu mon master après. Du coup, j'ai… Ouais. Ça doit faire à peu près 3-4 ans. 3-4 ans. Ouais. 4 ans environ, ouais. Que tu faisais pleinement que c'est ton métier. Je faisais pleinement que c'est mon métier. Ok. Alors déjà, est-ce que tu peux donner… Parce que moi, je n'arrive pas vraiment à comprendre la nuance entre marketing et communication. Alors pour moi, la communication, c'est établir une relation entre quelqu'un ou quelque chose. Une entité ou ce que tu veux. Et moi, je dirais que le marketing, c'est à vue de vendre un produit. Mais tu peux utiliser là pour moi la communication dans le marketing, tu vois. Et vice-versa. Le marketing, c'est de te dire, voilà, tu as une stratégie qui est de représenter un objet, tu vois. Et le but à la fin, c'est de le vendre, tu vois. La communication, à contrario, ça serait plus quelle stratégie tu vas mettre en place pour représenter ton produit, tu vois. Ok. Je ne sais pas si ça fait sens pour toi. Ça fait sens pour moi. Ok. Parce que pour moi, c'était… Je ne savais jamais si on devait dire, tu fais du marketing ou tu fais de la communication ou tu fais les deux. S'il y a vraiment une différence entre les deux. Je ne comprenais pas vraiment les nuances entre les deux. En fait, tu vois, market, déjà, le mot market en anglais, c'est le marché. Ouais. Tu vois, donc, c'est des études plus du marché actuel, comment tu vas te placer sur le marché. En fait, ça serait plus savoir quel produit je dois vendre, le marketing. Et la communication, c'est comment je vais vendre ce produit. Comment je vais vendre ce produit, exactement. Ok. Tu vois. Et du coup, il y a vraiment un lien entre les deux ? Après, comme je dis, tu vois, il y a plusieurs écoles, tu vois, selon moi. Il y a toujours des gens qui vont dire, ouais, pour moi, il n'y a pas de lien. Il y en a qui vont me dire, il y a un lien. Moi, pour moi, il y a un lien entre les deux, tu vois. Parce que pour comment je vais vendre mon produit, c'est toute la communication que je vais mettre en place derrière. Donc, en soi, sans communication, comment je markete ? Tu vois, je te veux dire. Et est-ce que forcément, on fait du marketing quand on fait de la communication et vice-versa ? C'est une très bonne question. Moi, pour moi, alors, est-ce qu'on fait forcément du marketing quand on fait de la communication ? Pas forcément. Pas forcément. Je pourrais te donner un exemple qui est que moi, j'adore communiquer sur tout ce que je fais. Que ce soit, je fais des petites vidéos, de la photo, j'aime bien promouvoir mon propre travail. Est-ce que je cherche à le marketer ou à le vendre ? Non, tu vois, je veux dire. Donc, je pense que je n'ai pas forcément besoin. Enfin, le marketing n'a pas lieu d'être dans ma communication quand c'est personnel. Après, quand je sais que ça a des fins commerciales, je suis obligé d'avoir cet aspect un peu marketing. Maintenant, est-ce que tu dois faire de la communication pour marketer ? Selon moi, oui, tu vois. Mais j'ai l'impression que tous les profils, c'est aussi ça qui crée la confusion dans mon esprit, c'est que j'entends rarement des gens qui sont de profils purement marketing ou purement communication. Toujours, c'est un peu les deux, tu vois. C'est ça qui fait une confusion pour moi. Tu sais que c'est marrant de dire ça, mais même pour moi qui ai fait de la communication pendant 4 à 5 ans, tu vois, je me dis que les premières années, je n'étais pas capable de te scinder les deux. On me disait, tu veux faire quoi ? Du marketing. Je me disais, ok, d'accord, toi, tu ne fais pas de la communication. Ben si, mais communication, c'est égal marketing pour moi. Ouais, c'est ça. Et c'est après quand tu rentres un peu plus dans les métiers différents qu'il y a dans la com ou du marketing que tu te rends compte qu'en fait, tu peux avoir des différenciations entre les deux métiers, tu vois. Ok. Et est-ce que tu as déjà pensé à faire un autre métier à part celui-là ? Ouais. De base, je voulais être pilote d'avion de chasse. C'est vrai ? Rien d'avoir. Rien d'avoir. Rien d'avoir. Mais j'étais nul en maths. Bon, après, on ne te fait pas forcément croire que tu peux le faire, tu vois. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, tu vois. Mais ouais, pilote de chasse, après, j'aime bien tout ce qui est artistique. J'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup le film, le cinéma, la photo. Je fais un peu de photos, je fais un peu de films, enfin, les petits films, quoi. Donc, tu penses que tu aurais pu faire un autre métier créatif à part celui-là ? À part celui de la com ? Ouais. Ouais, ouais, si je peux. Je le fais, hein. En vrai, tu vois, ce qui est marrant, c'est que j'utilise ce que j'ai appris dans la communication pour l'utiliser dans ce que j'aime faire à côté, tu vois. Par exemple, quand je fais de la photo et je fais, tu vois, c'est là que je ne mets pas forcément du marketing, mais de la com, tu vois. Quand je fais de la photo ou des petits films, des short movies, j'utilise mon expertise de la communication, tout ce que j'ai appris au fil du temps, dans les métiers différents, au sein des… en freelance aussi. Je le mets en pratique sur mes projets, tu vois. Donc, je suis obligé. La communication, pour moi, elle est partout, tu vois. Donc, je… Non ? Ah, tu n'es pas d'accord ? Si, si, je suis d'accord. Mais justement, il y a une question qui me vient, c'est est-ce que, tu sais, c'est un peu… je pense un peu au proverbe, c'est toujours le cordonnier le plus malchaussé. Est-ce que forcément, on sait bien s'auto-promouvoir ou on sait bien faire ça comme personnel quand on fait de la communication ? Ou du coup, à l'inverse, est-ce que je peux faire confiance à un mec qui ne sait pas s'auto-promouvoir pour faire ma communication ? Selon moi, ce n'est pas possible de faire de la communication si tu ne connais pas mon produit, de toute façon, tu vois. C'est comme quand tu intègres une entreprise, avant de communiquer sur un produit, tu dois connaître l'entreprise, tu dois connaître les valeurs, les morales, tu vois, tout ce que tu veux, tout ce que le produit va représenter, comment le produit est, etc. Après, tu peux partir dans une communication et bien vendre le produit. Si tu ne me connais pas et tu ne connais pas mon produit ou ce que j'aime faire, tu ne ne peux pas le vendre, tu ne peux pas me vendre. Maintenant, s'entourer de gens qui sont bons en communication, tu peux le faire, mais tu es obligé d'être dans le truc pour essayer de diffuser, tu vois, toute l'énergie que tu as au sein de tes projets et ce que tu veux faire, tu vois. Donc, moi, je sais que je serai toujours impliqué dans mes projets au point de vue de communication. Mais quand je dis ça, c'est dans le sens… Par exemple, toi, tu me dis que tu utilises un peu tes talents de communiquant dans ta com personnelle, en vrai, tu vois, sur ton Instagram, sur tes médias à toi et tout. Est-ce que si, par exemple, tu avais un Instagram qui n'était pas très bien présenté, tu vois, du coup, tu avais une mauvaise communication personnelle pour toi-même, est-ce que je pourrais te faire confiance quand même en tant que communiquant de façon générale ? Ah, j'ai compris. Par rapport au proverbe dont tu disais, le cordonnier est mal chaussé. Ok, d'accord. Ah, ouais, parce que toi, tu vois ça par rapport à Instagram, est-ce que tu diffuses pour toi ? Est-ce que toi, par exemple, pour ton business, tu pourrais me faire confiance ? Ouais. Pour que je puisse… C'est comme si, tu vois, je prends un exemple et un autre parallèle, mais est-ce que je pourrais faire confiance à un styliste qui est mal habillé ? Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Après, la seule preuve que tu as, c'est son travail, de toute façon. Tu vois que c'est comme un riche mal habillé. Au final, s'il te prouve qu'il est riche, il est riche, tu vois. C'est la preuve qui compte, tu vois. Donc, demain, si mon Instagram, c'est la chose sur laquelle tu vas pour voir mon travail et je te dis, ben non, ce n'est pas là et que je te montre ce que j'ai pu faire, là, tu feras peut-être confiance, tu vois. D'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de communicants que je connais qui ne montrent absolument rien et qui sont extraordinaires, tu vois, parce qu'ils seront impliqués dans les projets tout autant que toi, en fait. Je pense que dans la communication, il ne faut plus chercher quelqu'un qui est prêt à mettre du cœur à l'ouvrage que quelqu'un qui a un CV, tu vois. Selon moi, qui a un CV extraordinaire, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui ont des CV extraordinaires, ils vont dire, ouais, ben, je suis très bon en communication. Ouais, mais ça se trouve, on ne colle pas. Par contre, tu as un mec qui a peut-être une ligne sur son CV, entre guillemets, tu vois. Quand je dis CV, ce n'est pas le truc formel, c'est tout ce qu'il a fait, tu vois. Et que demain, c'est le genre de mec qui va être là, H24 avec toi, pour tout comprendre et tout faire, tu vois. Donc, moi, je pense que ça a plus… c'est plus… la communication, c'est une volonté, tu vois. La volonté de faire la relation entre ce que toi, ce que tu connais, ce que tu veux montrer aux gens, tu vois. D'accord. Et ta famille, elle prend comment le fait que tu te lances dans la communication ? Ouais, ils en avaient strictement rien à faire, je pense. Moi, de toute façon, comme je t'ai dit, j'ai quitté l'école tôt. Donc, déjà, c'était de revenir dans un cursus scolaire, déjà, ils étaient plus ou moins contents, déjà. Et de voir que je suis épanoui dedans, ça, tu vois, ça leur va, en fait, tu vois. Ça leur va. Après, je pense qu'ils ne sont pas forcément… ils ne connaissent pas tout ce que je fais, tu vois. Mais tant que je vis, que ça va, tu vois, ça va, ils ne sont pas… Alors, en plus, je pense, c'est un peu des métiers pour la nouvelle générale, pour l'ancienne génération qui sont un peu nos parents, tu vois, qui sont des nouveaux métiers un peu. C'est difficilement palpable pour l'ancienne génération, ces métiers-là, tu vois. Non, c'est vrai. Je parlais de ça avec une pote, je disais que même pour moi qui viens d'une génération pas forcément ancienne, mais comparé à ce qui se fait aujourd'hui, on fait partie des anciens, je pense, tu vois. Rentrer dans un milieu de la communication aujourd'hui, c'est un combat malgré tout, tu vois, parce qu'il y a énormément de plateformes, il y a énormément de nouvelles façons de faire et des fois, tu te perds facilement dans la communication. Donc, mais alors, nos parents, j'en parle même pas, tu vois. Donc, c'est sûr que c'est très abstrait pour eux, tu vois. Pour nous, ça fait plus… parce que moi, j'ai fait mes études dedans, donc, tu vois, j'ai vu, j'ai pu comprendre, mais pour les parents, c'est abstrait, tu vois, ça n'a pas forcément… Ce n'est pas un métier où il y a du sens, forcément, tu vois. Ce n'est plus ce que tu en fais qui aura un sens, mais pas le métier en soi, tu vois. Communication, je communique avec toi, là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne veut tout et rien dire. Ça ne veut tout et rien dire. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais de cette communication ? C'est là la créativité et l'art dans le truc, tu vois. Et c'est quoi tes premiers souvenirs ? Parce que tu m'as dit que tu faisais un peu de photos, de vidéos et tout. C'est quoi tes premiers souvenirs de création, toi ? Mes premiers souvenirs ? Alors, celui qui m'a le plus touché, je dirais, c'est quand j'étais… Aux Etats-Unis, que je travaillais auprès d'athlètes olympiques et que je faisais… En fait, je suis arrivé et je me suis dit, je vais utiliser mes talents de vidéaste. Enfin, ce que je sais faire, quoi. Et je vais le proposer et ça a marché, tu vois. Et finalement, j'ai été un peu dans la vidéo, j'ai travaillé auprès d'athlètes sur leur vidéo, sur le contenu vidéo, sur leur réseau, sur les pubs, les commerciales. Enfin, les commerciales, ouais. Les pubs, les pubs. Donc, ouais, c'est ça, les gros, gros trucs qui m'ont le plus touché, tu vois. Alors, quand tu fais ça, toi, tu le perçois comment ? Tu le perçois comme quelqu'un qui s'exprime… Je te parle de toi, même, de ta personne. Tu le perçois comme quelqu'un qui s'exprime artistiquement ou quelqu'un qui fait son métier de communicant ? J'aime ta question. Eh, alors, la question. Je pense que ça, c'est un truc qui fait débat auprès des gens qui aiment la com' et ceux qui ne comprennent pas forcément, même au sein de la communication. Pour moi, c'est artistique. Tu vois, je veux dire… Alors, attends, je t'arrête. Parce que je vois où tu veux aller. Vas-y, vas-y. Et je ne veux pas qu'on aille trouver… Remets-moi, remets-moi, remets-moi dans le truc. Je veux dire que quand tu es quelqu'un qui aime là, qui aime faire des contenus artistiques, de la vidéo, de la photo, et que tu as à t'occuper d'athlète olympique ou de qui que ce soit qui a besoin de contenu, de produire du contenu, que tu te mets à produire ce contenu-là, est-ce que ce qui prédomine, c'est ton amour de l'art et du coup, tu devais un artiste, par exemple, le réalisateur ou le directeur artistique de la vidéo que tu vas faire pour l'athlète, ou est-ce que tu es le communicant qui met du contenu au service de sa stratégie de communication ? D'accord. Tu es plus lequel dans ton cas à toi, par exemple ? Tu étais les deux ? Oui, j'étais les deux. Ça veut dire que j'écrivais des… J'ai eu des cours de scénario, j'ai fait tout ça, donc j'écrivais des scénarios pour mettre en place le court film, si tu veux, les cours de vidéo. Après, il y avait des équipes, donc il y avait beaucoup d'échanges entre les scénaristes et puis ce que moi, je voulais… Ce que l'athlète voulait mettre en place, il me le communiquait, si tu veux. Moi, je lui donnais toutes mes idées, on choisissait, je le mettais en place avec le scénariste et du coup, après, la vidéo prend place, tu vois. Donc, après, soit ça venait de moi, donc c'est moi qui avais le matos, on faisait tout, tu vois, ou soit on avait une équipe et ensuite, à partir du résultat qu'on obtient au sein des vidéos et autres, moi, je communiquais aussi dessus, tu vois. Donc, je faisais un peu les deux, en fait, tu vois. Donc, je pense que j'ai eu un… Sur ce point-là, j'ai eu une expérience plus ou moins complète, tu vois. J'étais… Tu penses que c'est un plus, ça, ou pas ? Deux. D'avoir les deux expériences, d'avoir l'œil artistique et d'avoir l'œil tout simplement du communiquant. C'est un plus, mais c'est un plus comme ça peut être un moins, selon moi, tu vois. Quand tu… Un plus parce que tu touches un peu à tout, tu vois. Moi, je ne pouvais pas me permettre de juste regarder et juste attendre et de faire de la communication derrière, tu vois. Parce que… C'est marrant parce que faire la vidéo et la scénariser, c'est une manière de communiquer aussi. C'est comment représenter un athlète. Donc, ça, c'est une forme de communication. Après, tu as la communication qui est, une fois que tu as la vidéo, comment tu vas la diffuser, comment tu vas l'envoyer aux gens, comment les gens vont percevoir cette vidéo. Mais moi, il fallait que je fasse les deux, ce n'était pas possible. Est-ce que ça a un plus ? Oui, c'est un plus parce que tu as besoin… C'est bon de tout savoir. C'est bon de savoir quand tu vas travailler avec quelqu'un qui fera peut-être le tout, quel temps ça va lui prendre, qu'est-ce qu'il va ressentir à ce moment-là, est-ce que le message, je l'ai bien diffusé pour qu'il remette en place le truc correctement. Et le moins, je dirais que c'est quand tu commences à intégrer des structures qui sont beaucoup… qui sont très quadrillées et que tu as un esprit très artistique, tu es vite freiné, en fait, tu vois. Tu es frustré. Tu peux être frustré, ouais. Tu peux être frustré parce que tu vois, moi, je pense que l'imaginaire, c'est quelque chose qui me développe beaucoup, tu vois, qui permet de développer mes idées et tu arrives dans une structure comme… je ne sais pas, une structure technologique comme j'ai pu travailler, comme j'ai pu… dans laquelle j'ai pu exercer. Bah, toute ta folie imaginaire, non, tu vois. Ça ne collera pas forcément, tu vois. Donc, ça peut être un plus parce que ça va te donner énormément d'idées, mais ça peut être difficile et frustrant de ne pas forcément pouvoir mettre ces idées en place dans une société, tu vois. Ok. Est-ce que tu pourrais me citer… Alors, je n'exige jamais ça, mais là, comme tu touches un peu à deux domaines, est-ce que tu pourrais me citer dans l'art et dans la communication des contenus qui t'ont vraiment impressionné, que tu as déjà vu, qui t'ont impressionné techniquement ou par l'aspect visuel ? Alors, après, moi, je dirais que d'un point de vue contenu visuel, je dirais Nike. Globalement ? Globalement, oui, les vidéos Nike. Mais est-ce que ce n'est pas les deux ? Est-ce que ce n'est pas le côté visuellement artistique plus le côté communication ? Est-ce que ce n'est pas une réponse pour les deux questions ? C'est un ensemble, tu vois. C'est un ensemble. Nike, le contenu visuel, moi, je le trouve très beau. Après, c'est un goût, je dirais. Il y en a qui pourraient me dire, je ne sais pas, les pubs, les trailers de films, si tu veux. On se considère ça comme un mouvement commercial. Mais vu que je suis très attiré par le sport, c'est quelque chose qui va beaucoup me parler. Typiquement, ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de communication pour que j'y aille, tu vois. Parce que j'aime ça, quoi. Donc, moi, le contenu artistique de Nike, je le kiffe, j'adore, moi. Tu vois, c'est vif. Ça me parle, en fait. C'est mon monde. Après, la communication de Nike, pas forcément. Pas forcément. Est-ce que tu as déjà un produit, un visuel de communication qui t'a impressionné ? Ça peut être une affiche, un spot, n'importe quoi, tu vois. Impressionné ? Non. C'est une bonne question, mais non. Ou qui t'a marqué ? J'avais vu, il y a une campagne de communication qui avait été faite. Je ne sais plus, je ne pourrais plus dire par qui. C'est, tu sais, les marques de luxe qui avaient été réutilisées. Tu sais, c'était Yves Saint-Laurent, mais c'était Yves Dordor, un truc comme ça. Je ne sais pas si tu as vu. Non, je n'ai pas vu. En fait, les marques connues avaient repris les slogans, enfin, une des personnes avaient repris les slogans de marques connues pour en faire une sensibilisation sur la société actuelle, en fait. Je ne pourrais pas te dire exactement quoi, mais en fait, c'est, par exemple, YSL, Yves Saint-Laurent, ils avaient transformé ça. Il y avait un mec sur une bouche d'égout, il y avait marqué Yves s'allonge dehors, tu vois, ils reprennent une lettre avec le logo plus ou moins transformé parce qu'ils ne peuvent pas. Mais voilà, ça, c'est des trucs qui m'avaient plus ou moins touché quand j'étais quand je rentrais dans la com, tu vois. D'accord. Voilà. Ouais. Et est-ce que toi, tu pourrais trouver un fil rouge dans la communication que tu proposes à tes clients, mais un truc qui montre un peu qui t'es ou un truc qui émane de toi et qui sera un peu le fil rouge que tu essaies de placer dans les différents plans de communication que tu proposes à tes clients. Le fil conducteur, tu parles ? Un fil conducteur, ouais. Est-ce que j'ai… Ouais, moi, c'est l'autant… Mon vrai, mon lettre motif, tu veux, c'est l'authenticité, tu vois. Genre, si ce n'est pas pour moi authentique, j'aurais du mal à travailler dessus, tu vois. Si tu essaies de promouvoir quelque chose qui ne reflète pas forcément des valeurs qu'on a en commun, je sais que ça va être difficile pour moi de travailler avec toi, déjà de une. Ensuite, quand je travaille avec mon client, il faut qu'on reste ce maximum authentique. Après, je n'ai pas forcément de ligne directive, tu veux, ou de fil rouge complet, tu vois. Mais ouais, il faut l'authenticité, en fait. Moi, c'est quelque chose sur lequel je m'appuie beaucoup, tu vois. Je ne peux pas travailler avec toi si demain tu me dis que tu vas vendre un truc qui détruite quelqu'un. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Ça peut le faire. Ça m'est déjà arrivé. Mais attends, toi, tu places l'authenticité. J'ai l'impression que moi, je ne le vois pas comme ça, l'authenticité. Parce que je peux profondément croire et être authentique avec mon idée que vendre ce produit qui détruit le monde, c'est cool. OK. Donc, ça serait plus éthique, alors. Voilà. OK. Même à partir de... Ouais, après, de toute façon, je n'irai pas travailler avec... Tu fais avocat du diable, mais c'est pour eux, tu vois. Je vois totalement ce que tu veux dire parce qu'ils sont convaincus. Ouais, ils sont convaincus. Éthiquement parlant, ouais, ça ne reflète pas dans ce cas-là mes morales. Mais quand je parlais d'authenticité, c'est surtout sur le personnage, la personne avec qui je suis, tu vois. Je sais que dans la communication pour transmettre un message, aujourd'hui, selon moi, parce que je parle pour moi, plus tu es authentique, plus pour moi ça marche. C'est comme ça que je le vois, tu vois. Pour moi, mais tu vois, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. J'ai l'impression que, justement, le fer de lance des marques, surtout à l'heure actuelle, surtout avec la jeunesse et tout, c'est de paraître authentique. Paraître, tu veux dire le paraître. De paraître authentique. Ça fait partie de la communication. Voilà. Et ils y arrivent parce que je pense que... Je reprends l'exemple de Nike, mais... En plus, j'ai vu une émission qui parlait de ça il n'y a pas très longtemps. Mais je reprends l'exemple de Nike, mais toute la communication actuelle de Nike, c'est un peu sur ce créneau-là. Tu vois, l'authenticité, pardon, les valeurs, tu vois, les combats sociaux et tout. Mais est-ce que tu ne penses pas que Nike, ils sont dedans depuis longtemps ? Je pense que oui. Après... Après, je ne défends pas Nike. Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que Nike, oui, tu vois. Mais je veux dire, ils auraient pu ne pas l'être vraiment et faire les mêmes plans de communication, faire les mêmes spots publicitaires. Et ça aurait marché aussi. Après, comme moi, je parlais de Nike, il faut bien expliquer, c'était le contenu vidéo. Ah oui, bien sûr. C'était que c'était beau et tout. Bien sûr. Après... Et en plus, tu dis ça, mais il y en a qui diront, par exemple, éthiquement, Nike, avec tout ce qu'on découvre sur les Ouïghours, le travail en Asie et tout. Bon. Ouais. L'éthique, on y reviendra un petit peu, tu vois. Donc, voilà. Mais pourtant, pour plein de gens, et même, je pense, même pour eux, Nike, tu vois, avec quand on a un peu leur background et tout, tu vois, ils se disent authentiques. Mais le truc, c'est que... On va se dire. Mais pour moi, c'est un mensonge quand tu te dis authentique. L'authenticité, selon moi, c'est quand ça reflète exactement ce que tu... Enfin, les valeurs classiques de la société. D'accord. C'est-à-dire que tu ne peux pas être authentique si tu crois en quelque chose, mais tu sais éperdument que ça... Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ça serait se mentir soi-même, dans ce cas-là. Donc, pour moi, quand je viens et que tu me proposes ton projet, tu te dis, mais gars, arrête. Enfin, c'est bien, tu y crois. C'est beau. Mais il n'y a rien d'authentique là-dedans. C'est-à-dire que si moi, je viens voir Vincent, que j'ai une marque, on va prendre l'exemple concret, tu vois, mais moi, j'ai une grande marque, par exemple la marque Dixon, j'essuie un scandale de ouf, un scandale sanitaire ou écologique ou morale, tu vois. J'attends quelques années pour me faire un peu petit et puis un jour, je viens voir Vincent, je dis Vincent... Déjà, je regarde ton dossier. Je ne vais pas forcément me coller à toi pour ça. Parce que c'est un risque pour moi aussi, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que des fois, tu vois des artistes ou des athlètes, dès qu'ils ont, il y a des bavures qui sont relayées sur les médias, ils se font quitter par les marques et les marques ne reviendront pas parce qu'ils ne peuvent pas se... Après, c'est le communiquant et ses valeurs. C'est ça que je suis en train de dire, tu vois. Moi, je ne me colle pas avec quelqu'un qui fait des dingueries, tu vois, je veux dire. Puis même, c'est la flemme parce que je sais comment ça parle dans les milieux comme ça, tu vois. C'est pour toi, businessment parlant, ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Maintenant, tu peux te placer en tant que communiquant comme les communiquants politiques qui sont là pour redresser ou les communiquants de crise. Tu as des types de communication, la communication de crise, il faut la gérer, etc. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu ne tombes pas toujours dans des périodes où tu as des communications de crise à faire, tu vois. Ça arrive. Mais maintenant, si c'est des communications de crise ou c'est un petit truc de pacotille, tu vois, ça va. Mais si tu essuies des trucs, moi, je ne vais pas avec toi, tu vois. Ça t'est déjà arrivé de refuser un projet ou de quitter un projet à cause d'un truc de ce style-là ? J'ai déjà refusé, j'ai déjà refusé, quitter, non, parce que quand je vais, c'est que, voilà. Mais si tu prends un projet qu'entre-temps, on apprend un truc, tu vois. Ça ne m'est jamais arrivé, tu vois, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, je ne peux pas vraiment te dire. Ça serait mentir, tu vois. Ça serait inventer une situation que je n'ai jamais rencontrée. Mais si c'est un truc de dingue, bah oui, je pars. Ah ouais, tu vois. Ah oui, c'est mort. Ah c'est mort. Tu ne veux pas être communiquant de crise ? Il y a crise et crise après, tu vois. C'est-à-dire que si je travaille pour un grand groupe, tu vois, comme ça a pu arriver et qu'il se passe des choses. Oh, ça parle, ouais, écologie, il ne respecte pas. Ouais, je vais faire mon boulot. Tu vois, je sais. Mais quand je décide d'être en freelance et que je me lis à quelqu'un, c'est mon propre, c'est mon propre gré, tu vois. Donc, je pense qu'elle est là la différence en tant que communiquant, c'est est-ce que tu es dans un grand groupe et que tout se passe bien et que tu as une crise qui arrive et du coup, bah, tu es obligé de la gérer, tu vois. Enfin, c'est comme ça. Ou alors, tu te lis à quelqu'un et tu te dis, tu as le choix du oui ou du non. Même en société, en vrai, tu as le choix du oui ou du non. Mais tu as ton CDI quand même, tu vois. Tout le monde, moi, je suis d'avis qu'on a toujours le choix. Tu as toujours le choix. Tu as toujours le choix. Après, il y a l'argent. Il y a l'argent et les conséquences. Mais ça, c'est assumé ou pas. Mais tu as le choix. Est-ce que tu peux me dire un peu, qu'est-ce que ça change d'être communiquant dans une agence ou d'être en freelance ? Tu auras toujours du stress selon moi dans les deux cas, en agence comme en freelance. Après, freelance, tu peux travailler avec des agences. Donc, en soi, ouais, mais je vois ce que tu veux dire. En freelance, tu as tendance à choisir quand même ce vers quoi tu te diriges. C'est-à-dire que tu veux travailler avec un sportif, tu veux travailler avec un sportif, tu veux travailler avec un peintre, tu veux travailler avec un peintre. Enfin, voilà, tu choisis. Donc, tu as une forme de motivation qui est différente. Tu sais que tu aimes ton client, enfin, tu aimes ce qu'il produit. Donc, tu vas te donner de toi dans ce projet-là. En agence, tu peux avoir un projet qui ne te parle pas et tu vas devoir le faire. C'est ça, pour moi, la grande différence. Et puis après, tu as la pression hiérarchique et ce genre de choses. La flemme. Je n'irais pas à me griller, tu as vu. Mais ouais, ce n'est pas… Ça dépend des sociétés, tu me diras. Mais tu as des deadlines, tu travailles avec des prestats, il faut attendre. Bref, voilà. Dans un freelance, tu gères ton truc. Si tu es en retard, tu es en retard, c'est toi. En fait, tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même. Même dans tout ce que tu fais en freelance, de toute façon. Donc, ouais, moi, freelance, pour l'instant, ça va. Mais je sais qu'un jour, je retournerai en agence ou en société. Je vais poser une question qui est un peu compliquée, je pense, qui va être un peu compliquée pour toi. Mais parce que je sais que communiquer sur un produit ou pour une campagne, c'est à chaque fois un travail différent. mais est-ce que tu pourrais avoir des inspirations qui te suivent un peu pour que tu puisses démarrer correctement tes projets, tu vois ? Est-ce que tu as des inspirations, comme un artiste a des inspirations, pour communiquer ? Ouais. Je ne vais pas toujours dire que j'aime tes questions, mais j'aime ta question. Si tu aimes bien, j'aime bien. Ah non, non. Tu vois, ce qui m'inspire le plus, ça peut paraître corny, tu vois, mais c'est la société, tu vois. C'est ce que je vis, en fait, qui m'inspire dans la communication. Ça peut paraître, tu vois, à dire, mais il sort un truc de film et tout. Mais c'est vrai, tu vois. Tout ce que je fais, tout ce que je regarde, même les dessins animés, ce que tu veux, ça peut paraître bizarre, tu vois, mais les animés, les mangas, moi, ça m'inspire énormément, tu vois. Je te dis un truc, il y a un truc que je pense, c'est que là où je te rejoins, c'est que, d'après moi, si moi, je devais être ce que je ne serais jamais, mais si je devais être un communicant, je serais un peu comme toi. Il faudrait que je sois proche de la vie pour être aspiré. Et le truc qui est fort dans, je pense beaucoup au spot de pub, par exemple, tu vois, ce qui est fort là-dedans, c'est que ça paraît être la vie, mais pourtant, tu sais que ce n'est pas la vraie vie. Exactement. Tu vois, quand je regarde une pub de dentifrice ou de petit déjeuner pour un des gâteaux, et tu vois la famille et tout, en fait, c'est tellement la vie qu'on aimerait avoir, mais on sait que ce n'est pas la vraie vie, que personne, le matin, à 7h, est aussi souriant, et avec tous les enfants qui sont hyper calmes au tableau et tout. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mais ça paraît être la vie, tu vois. Et je trouve que c'est dur de, comment dire, de story-teller la vraie vie, de raconter l'histoire de la vraie vie pour ne pas faire d'anglicisme. Je sais que tu apprécies ça, mais moi, je ne suis pas fan. Mais c'est dur de raconter la vraie vie en y mettant de la fiction. Et ça, je trouve ça hyper dur. Ça, c'est mon combat, en vrai, tu vois. Genre, moi, mon but à terme, c'est de pouvoir... Tu sais, quand je te parle d'authenticité, c'est ça, tu vois. C'est que... Ce que tu vois à la télé, c'est ce que tu vois généralement, tes spots de pub, etc., c'est des choses qui reprennent les codes sociétaux qui ont toujours été les exemples de la vie, tu vois. Genre, en gros, ce que tu dis, le modèle familial, la sphère publique, la sphère privée. Les grands groupes qui font ça, ils ne changeront pas forcément parce qu'aujourd'hui, c'est leur ligne directive, c'est leur ligne éditoriale. Pour que quelque chose comme ça change, il faudrait que, en gros, tu as un JPP, tu vois, sur la Une, là, quand il arrivait sur TF1, il a tout changé. Jean-Pierre Pernault. Jean-Pierre Pernault, il a tout changé, tu vois. Il a tout changé. Voilà, il a dit, maintenant, on va aller sur le terrain et tout. On lui a laissé l'opportunité de le faire, mais il était vu comme un fou, OK ? Si une grande société laisse quelqu'un, peut-être comme nous, arriver et dire, voilà, ce n'est pas comme ça. C'est autrement, ça changera peut-être, tu vois. Mais je ne pense pas que c'est une histoire de fiction, c'est une histoire de... Ils sont encore restés dans le modèle de la pub à l'ancienne, tu vois, le modèle, la famille avec leur chien, tu vois. Donc ça, c'est le truc qui perdure un peu, qui persiste. Mais je ne sais pas comment on voit le changer, il faut qu'on laisse la chance, c'est tout. Il faut y croire, il faut y croire. Il faut le prouver, en fait. Ce que tu fais dans la communication, c'est que la partie la plus chiante et qu'on ne voit pas, c'est la partie analytique. Ce que tu fais, je pense, aussi sur ton podcast, tu regardes un peu les vues et tout, enfin, les courbes et tout, enfin, tu vois, ce genre de choses. Les trucs dans la communication qu'on ne voit pas. Mais typiquement, quand tu fais... Enfin, pour pouvoir prouver, il faut te dire, voilà, la nouvelle pub qui ressemblera à la société actuelle, est-ce qu'elle marche ou pas ? Alors, ce que tu dis, j'ai envie de te poser une question mais qui, en vrai, arrive à avoir une autre question que je voulais te poser avant. Mais je vais commencer par celle-ci, tu vois. Comment on se sent libre avec toutes les contraintes liées à la communication ? Donc, le produit, l'entreprise qu'il y a derrière, la vision du client, l'histoire de l'entreprise, les analytiques, les cibles, les cibles qu'on doit viser, la manière dont on doit traiter ses cibles, à savoir si on doit trouver un nouveau cadeau de communication pour traiter ses cibles ou être comme dans l'ancien monde, comme tu disais avant. Comment, dans tout ça, on arrive à s'exprimer ? Ça serait mentir de dire qu'on est libre. Alors, déjà, quand on t'impose un projet, tu l'acceptes et puis tu le fais, que ce soit en entreprise ou en freelance. Si tu acceptes, tu le fais. Par contre, tu peux essayer de... Tout dépend de l'entreprise, encore une fois. Si on te laisse la chance de t'exprimer, tant mieux, tu es dans un bon... Enfin, tant mieux pour toi, ça va te permettre de te sentir épanoui et tout. Donc là, tu auras peut-être une forme de liberté. Après, de toute façon, ton travail, tu vas devoir le faire valider. Donc, c'est là que le retour de flamme, il est présent. On va dire, ah ouais, maintenant, en fait, là, tu pars en cacahuètes, tu vois. Donc, ouais, j'aurais du mal à dire et à mentir en disant qu'on est libre, tu vois, en société. Même avec un client, en fait, parce qu'il va quand même... Tu vois, c'est comme toi. Tu me dis, ouais, la vidéo, tu aimes bien qu'elle soit faite de cette façon. Eh bien, malgré tout, si je me mets à ton service, tu vas vouloir me dire, ouais, mais tu vois, ça ne colle pas forcément à ce que j'aimerais avoir, tu vois. Donc, malgré tout, tu as quand même une ligne directive qui va te recentrer dans ce que tu fais, tu vois. Là, est-ce que je suis libre de parler comme je le souhaite ? Oui. Ben non, pas forcément. Pourquoi ? Ben parce que tu es quand même dirigé par plein de choses que tu ne vois pas, les bruits extérieurs. Par exemple, il y a une caméra. Je sais que ce que je peux dire peut être dangereux pour moi. Tu vois, tu as toujours quelque chose qui va te restreindre dans la communication. Communication, j'appelle ça aussi même le fait de discuter. Tu vois, c'est un art pour moi. C'est de la création. Là, la manière dont on échange, c'est quelque chose que tout le monde ne maîtrise pas. C'est pour ça que ça s'appelle de la communication. C'est aussi un art de communiquer. Tout le monde ne le possède pas, tu vois. Donc, est-ce qu'on est libre ? Je deviens psychologue, là. Ou philosophe. Mais tu vois, non, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on est libre. Tu es libre de choisir ceux avec qui tu travailles. Tu es libre de proposer. Maintenant, voilà. La liberté, pour moi, elle s'arrête plus ou moins là. Tu es libre de proposer. Tu es libre d'avoir des idées. Tu es libre d'être force de propositions, comme ils aiment dire. Mais est-ce que ça sera validé ? Ça, c'est autre chose. Ok. Tu vois. Je ne sais pas si tu vois aussi. Non, je vois très bien ce que tu veux dire. Et du coup, ma deuxième question, c'est... En fait, c'est la question qui motive ta venue ici et qui motive le fait que depuis le début de ce podcast, je voulais avoir quelqu'un qui fait du communication et du marketing. c'est la question... Si ce podcast pouvait se résumer à une question, ce serait celle-ci. Il fallait la faire direct. Ben non, sinon on va terminer déjà. Je rigole, je rigole. Et il fallait... C'était intéressant d'avoir ton avis sur plein de trucs aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais... Et puis, le podcast n'arrête pas après cette question. Non, t'inquiète, t'inquiète. Mais la question, c'est... Ce que je trouve incroyable, moi, étant un créatif, tu vois, c'est comment, avec toutes les contraintes que j'ai nommées déjà avant, et tout le travail que ça demande, tout le travail qui se propose à toi ou que tu vas chercher, comment tu trouves des idées ? Simplement. Comment tu trouves des nouvelles idées ? Tu vois ? J'en parlais hier un peu avec quelqu'un qui fait un peu de communication, tu vois. Et je lui disais, moi, ce que je trouve incroyable et ce qui a motivé mon envie de parler de créativité avec un communicant ou quelqu'un qui fait du marketing, c'était que chaque fois que je regarde un spot de pub ou une affiche ou une campagne dans sa globalité, tu vois, que ce soit au choix des images, comme tu parlais de Nike et tout, au choix des images, au choix des sons, au choix du montage. Je sais qu'il y a plein d'idées derrière, tu vois. Ça m'arrive d'être saisi et de me dire, ah ouais, comment ils ont trouvé ça, tu vois ? Comment ils ont trouvé ça ? Et comment ils ont trouvé ça, comment les mecs se renouvellent, trouvent sa répétition ? Surtout que c'est un métier qui demande beaucoup plus de... Il y a beaucoup plus une obligation dans ces métiers-là d'avoir de la récurrence, tu vois. Moi, je pourrais être créatif une fois par an. Genre, j'écris un texte par an. Bon, je pourrais pas en vivre si j'en sors une fois par an, mais bon, on n'en a encore que. Mais je pourrais être créatif une fois par an. Faire un texte par an, tu vois. Là, toi, tu dois aller chercher ton boulot ou tu réponds à des appels d'offres. Ça veut dire que tu dois être créatif de façon renouvelée plusieurs fois par jour, parfois. Tu vois ? Ça, ça m'impressionne grave. La vie, mec. Moi, je sais pas. En vrai, c'est... Comment on fait ? Je dirais que ce qui peut faire la différence avec... Je pourrais pas dire bon et mauvais, mais avec quelqu'un qui arrive à avoir beaucoup d'idées et quelqu'un un peu moins, c'est l'imaginaire pour moi, tu vois. C'est quelqu'un qui est capable d'être fou dans ses idées. Après, bien sûr, il se recentrera, tu vois. Mais comment faire ? En fait, c'est tout le temps voir ce qui se fait. En fait, tu dois être à l'affût de l'actu aussi, tu vois. Genre les tendances. Ou alors, on pourrait me dire le contraire que justement, il faut éviter les tendances. Enfin, c'est paradoxal. Mais ouais, il faut quand même voir ce qui se fait dans le milieu, ce qui se fait aussi au sein des... tout dépend du domaine dans lequel tu es. Mais par exemple, si tu es dans le sport, voir ce qui se fait un peu dans le sport, peut-être essayer de sortir de ce qui se fait et débloquer quelque chose qui n'a pas encore été fait. En fait, c'est ça. En fait, c'est est-ce que tu aimes créer quelque chose de nouveau ? Pour moi, c'est la première motivation. C'est d'essayer de me battre à trouver le truc qui ne ressemble pas à quelque chose qui existe déjà. Très dur. Parce qu'en même temps, avec tout ce qui se passe, maintenant, tous les médias... C'est ça que j'ai en tête quand tu m'en réponds. Pardon, je te coupe un peu. C'est ça que j'ai en tête, c'est que j'ai l'impression... Alors là, je vais parler vraiment de loin, parce que ce n'est pas mon métier. Je regarde un peu ça de loin. Mais comme tout le monde, je suis en face de la communication tout le temps. Tu vois, je suis sur YouTube, il y a plein de pubs. Je suis regardé, il y a plein de pubs. Je suis pas dans la rue, il y a plein d'affiches. Du coup, tu es en face de la communication un peu tout le temps. Et j'ai l'impression depuis, avec mon petit œil de voyeur, tu vois, que depuis quelques années, l'innovation dans la communication, elle s'est décalée. Je vais essayer de m'expliquer. Quand tu regardes des pubs de quand on était jeunes, nous, ceux qui ont 20 ans ou 15 oeils ne comprendront pas ce qu'on raconte. Mais quand tu regardes des pubs, vous ne regardez plus la télé déjà. Déjà, Quand tu regardes des pubs, il y avait des pubs qui étaient absolument incroyables et parfois même tirés par les cheveux. Tu vois, des idées incroyables. Et ça m'est arrivé de tomber sur des vieux programmes et de tomber sur des veilles pubs. Des fois, sur YouTube, tu as des trucs un peu comme ça, tu vois. Et de me dire, ah, quand même. C'était la folie. Tu vois, c'était la folie. C'était fait en carton-pâne. Ce n'était pas très joli. C'était la folie. Mais c'était la folie. Il y avait des bonnes idées, tu vois. Et alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la communication, elle est plus que tu fais de l'anglicisme. Je sais. La traîne. Ouais, la traîne. La traîne, comment traduire ça en français ? Les tendances. Les tendances. En plus, je fais le mec qui... Genre âgé. Ouais, comme on dit. Voilà, tout ce qu'il y a fait par les tendances. Et ça sent, tu vois, les applications, la manière de s'habiller, les événements. C'est très... Maintenant, on essaie de très vite coller aux événements. Tu vois, en place qui m'a impressionné, un truc tout bête. Mais c'est le nombre de pubs qui sont sortis à la suite du Covid, mais dans un temps record. J'ai vu des spots où on avait à peine annoncé le premier confinement ou les premiers trucs du Covid que j'avais vus. J'avais des pubs à la télé qui parlaient de ça et qui mettaient ça en scène, tu vois. C'est fort. Mais du coup, je vois une nette différence. Tu vois. Il y a un truc que je pense, je ne pourrais pas dire que je suis sûr à 100%, mais les interdits sont énormes aujourd'hui dans la société actuelle. C'est-à-dire ce qu'on pouvait dire avant, on ne peut plus forcément le dire aujourd'hui dans les spots. Tu vois, il y a plein de choses avec la place de la femme, la place du noir, toutes ces choses-là, les minorités entre eux, même pas guillemets, les minorités ou alors les personnes qui souffrent par rapport à leur statut. avant, une pub pouvait faire une blague sur une femme, par exemple, ou sur quelqu'un en... J'allais faire l'anglais là. Quelqu'un d'handicapé. Pas handicapé, je vais loin, mais quelqu'un qui a un truc... Enfin, ce n'était pas compliqué. Aujourd'hui, les interdits, ils sont quand même plus présents, tu vois. Dans la pub, il faut faire attention à ce que tu dis. Il faut faire attention. Tu sais, je travaille... Par exemple, quand je... Enfin, je travaille, je travaille. mais quand j'écrivais des textes, par exemple, des... Des pitchs ou des scénarios ? Non, pas des pitchs, des scénarios, des communiqués. Des communiqués. Je sais, je travaille avec une société qui est mêle inclusif. Tu sais, un nouveau truc à la mode, le point E, point S, point, tu vois. À la mode pour quoi ? Attention à ce que tu dis. Pardon. Non, en t'inquiète, non, en t'inquiète. Mais, donc, en gros, là, tu m'as fait perdre mon truc. Donc, en gros, tu vois, tu as déjà énormément de codes qui s'appliquent, qui font que tu dois faire attention parce qu'en fait, ça peut être mal vu rien que le fait que tu ne mettes pas le langage inclusif dans ton texte. C'est ça que je veux dire. D'accord. Mais qu'en fait, la difficulté aujourd'hui, ouais, ça reste une difficulté pour moi, c'est en fait, attention à ce que tu dis, c'est bien plus grave qu'avant, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, tout peut ressortir. Il y a tellement de canaux que... Je ne vais pas faire de faute. Tellement de canaux, tellement de canaux. Tellement de canaux. Que aujourd'hui, la moindre chose que tu vas dire, là, si je dis une bêtise, c'est foutu en vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, à la télé, s'ils disent une bêtise, laisse tomber. Tu vois ? Donc, c'est pour ça, des fois, qu'il y a des chaînes qui font des... D'ailleurs, je me demande pourquoi certaines personnes n'ont pas de communicants parce qu'ils disent des trucs de fous, tu vois ? Est-ce que ce n'est pas une forme de communication aussi, ça ? Après, ça peut être de la provocation. Ça peut être un peu. Ça doit l'être tout court. Justement, dans le monde d'aujourd'hui où ce que tu dépeins un peu, c'est un peu plus aseptisé ou en tout cas, ça inclut beaucoup plus de... Comment dire ? Ça prend en compte beaucoup plus de douleur le monde d'aujourd'hui. Il y a des gens qui font de leur cheval de bataille le fait d'être en marge de ça et d'être dans la provocation totale. Tu vois ? Total. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas tout se permettre. Et heureusement. Et heureusement. Mais... Mais ouais. Mais du coup, ça, c'était pour te dire ou pour te poser la question surtout de... Comment se replace la créativité dans ce contexte-là ? Tu vois ? Et quand... Vu qu'on est un peu de la même génération et qu'on... Tu vois de quoi je te parle par rapport aux pubs d'avant, tu vois ? Quand tu te dis... Est-ce que parfois, ça t'est déjà arrivé de tomber sur des pubs d'avant et de te dire je regrette un peu cette époque où j'étais peut-être plus libre créativement ? Bien sûr. Après, vu qu'on était petit et qu'on ne faisait plus regarder, on ne sait pas vraiment. Mais moi, j'aimais... Après, ça représentait ce qu'on vivait. Est-ce que les petits, s'ils voient... Enfin, les petits... Est-ce que s'ils voient nos pubs, ils vont dire c'est quoi ce vieux truc ? Tu vois ? En gros, ça avance avec la génération. Maintenant... Moi, je te parle vraiment de l'objet créatif. Créatif, oui, bien sûr. Tu vois ? Bien sûr. Aujourd'hui, on a quand même plus de moyens, donc on peut se faire plaisir. Maintenant, la manière d'être créatif, pour moi, c'est de le faire soi-même. totalement libre et être créatif, c'est de pouvoir communiquer sur ce qu'on veut soi-même. Typiquement, tu ne t'en rendras peut-être pas forcément compte, mais tu peux avoir la place d'un communicant aujourd'hui avec ton podcast. Tu diffuses des idées, tu transmets, parce qu'on oublie aussi rapidement le message principal de la communication, mettre en relation. Peu importe le canal, le vocal, le geste, le nom, dis ce que tu veux. Aujourd'hui, ce que tu fais, c'est de la communication. Pour toi, tu ne le vois pas. Je ne sais pas si tu le voyais comme ça. Non, pas forcément. Mais tu transmets des idées et à partir de ces idées-là, tu dois provoquer quelque chose chez quelqu'un. À partir de là, tu as rempli ta mission de communication et de communiquant. Mais le truc, c'est que je vois ce que tu veux dire. Je ne te contendrirai pas là-dessus avec du recul. J'espère. Mais le truc, c'est que créativement parlant, je ne le vois pas comme ça parce que ce n'est pas mon domaine. Tu vois ? Du coup, moi, je n'ai pas cette vision d'une nouvelle forme et d'avoir créé une nouvelle forme de communication ou d'avoir créé ma forme de communication. Tu vois ? Tu trouves ? Je ne trouve pas. Moi, je ne le pense pas. Je ne dis pas que tu as tort, mais je ne le pense pas. Justement, quand ça est ton métier, et c'est aussi pour ça que je t'ai invité là et j'avais ces questions-là, tu vois, c'est quand c'est ton métier que tu dois être créatif mais que tu es lié à tellement de contraintes mais quand même dans, en même temps, tu dois continuer à innover, continuer à proposer et être pertinent. C'est ça aussi, tu vois ? La pertinence. La pertinence. En fait, c'est ça qui m'impressionne dans la communication. C'est le fait de la pertinence, de la créativité. Moi, je peux faire ce que je veux de créatif dans mon domaine. Je ne suis pas obligé d'être pertinent. Ah ouais ? Ben non. Ce n'est pas la même pertinence. Moi, j'ai envie d'être pertinent. J'ai envie, moi, dans mes textes et tout, j'ai envie d'être pertinent. Mais je n'ai pas d'obligation à ça. Toi, tu as l'obligation d'être pertinent. Quand tu parles de pertinence, tu veux dire de s'adapter à l'autre ? D'être pertinent pour l'autre ? D'aller chercher le tilt. Le truc. Le truc qui fait que là, maintenant, vous, psychologiquement parlant. Voilà, tu vois ? Moi, je ne suis pas obligé. Je peux le faire si j'ai envie mais je pourrais, je pourrais, écrire des textes qui ne sont pas pertinents du temps et ne sont pas pertinents du tout et revendiquer ça comme un style. Moi, mon style, c'est la non-pertinence littéraire. Voilà. J'ai inventé. Je viens d'avouer un style. Vas-y. New style. Voilà. Je pourrais faire ça, tu vois ? Toi, tu n'as pas le droit. Tu ne pourrais pas dire qu'on va faire des spots de pub qui ne vont pas du tout être pertinents et que ça ne va pas aller à vos clients. Ça ne marche pas. Tu vois ? Et pourtant, tu dois créer des nouveaux spots à chaque fois et ça, c'est ça qui m'impressionne dans tous les métiers créatifs que j'observe et que j'ai invités ici. On a commencé à faire beaucoup de métiers maintenant qu'on a traversé ici, tu vois. C'est surtout ce qui m'impressionne, c'est la récurrence et le canot aussi, tu vois. Le canal d'utiliser. Moi, j'ai une question d'ailleurs. Je me permets. Tu peux. Je me permets. Tu vois, par rapport à ce que tu dis, moi, je vous trouve extrêmement pertinent dans ce mode de création. Tu parles de quoi ? Des écrivains ? Des écrivains, parce que les personnes que tu as rencontrées, même dans la vidéo, tu as eu dans la musique aussi. Dans la musique, dans la photographie. Tu as eu le peintre. Le peintre, Jenner, ouais. Ces personnes-là, selon moi, en fait, toi, alors moi, je sais que tu m'as fait venir ici parce que j'étais dans la communication en soi. Je capte. Mais ces personnes-là, en fait, elles répondent à un besoin où elles transmettent quelque chose, en fait. Elle est là pour moi, la pertinence, tu vois, c'est qu'en fait, ils s'en rendent compte indirectement, en fait, ils ont créé un besoin. Ça, c'est quelque chose aussi que tu fais en communication. Tu peux créer un besoin. Coca-Cola, par exemple. Vas-y, je pars sur un truc. Mais en gros, tu m'as compris. Donc en gros, Coca-Cola, tu le vois, ça te donne envie. OK, bon, voilà. La communication qu'ils vont créer après, c'est par rapport à, ah, OK, audience, ça plaît, boum, bam, on va faire quel genre de communication ? On peut créer un besoin sur une communication. On peut créer le besoin et ensuite réaliser la communication. Demain, si je crée une ligne de vêtements, je parle de communication. Je fais une ligne de vêtements. Je vais le porter. Personne ne l'aura. Tu auras le besoin. Tu diras, il est beau ton truc. Ah, il plaît ? OK, je vais communiquer de cette manière dans ce cas-là. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, tu peux créer un besoin, mais des fois, tu ne le perçois pas dans la communication. C'est qu'on se dit, ah, on va lancer un petit teasing. Tu vois ce que je veux dire ? Un petit truc. On va voir que les gens vont réagir. Mais on n'a pas communiqué pour autant. On l'a juste lancé. Et en fait, c'est du test de communication. On le lance là, on voit, ah, ça réagit bien. Là, on va établir une stratégie. Tu vois ? Des fois, c'est très contraire à ce qu'on peut imaginer en mode, alors on va faire les psychologues. Là, ils ont l'air d'aimer ça. Boum. Il y a aussi le schéma contraire qui est d'on lance une pierre dans l'eau et on voit comment les poissons ou autres réagissent. Tu vois ce que je veux dire ? Mais comment on se renouvelle là-dedans en tant que créatif ? Moi, là, je viens de faire un truc, c'est que je viens, je viens, comment dire, je viens enteriner le fait que pour moi, vous êtes des créatifs. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'y pensent pas et il y a plein de gens que j'ai voulu inviter ici qui m'ont dit ou il y a plein de gens à qui j'en ai parlé qui m'ont dit la communication, même toi un petit peu. Non, moi, je l'ai dit. Tu m'as dit, le marketing, la communication, je ne sais pas. T'es sûr ? J'ai dit, non, je l'ai dit. est-ce que tu es sûr ? Finalement, on est là. Non, c'est vrai, ça va. Et ça fait déjà un petit peu au moment qu'on parle, tu vois. Mais pour moi, du coup, vous êtes des créatifs. Comment tu renouvelles ta créativité ? C'est ça qui m'impressionne, moi, tu vois. Comment tu renouvelles ta créativité ? Comment, comment, c'est pas ton, je peux, là, je te pose une question que je devrais poser à quelqu'un d'autre, en vrai, tu vois. Mais comment, tu as, par exemple, de Coca ou de Nike que tu aimes bien, comment tu es chez Nike et tu te dis, ben, je vais faire ce spot-là et puis sur la campagne d'après, parce que ça doit être les mêmes équipes, en tout cas, les mêmes gens qui décident sur quelques années du moins, tu vois. Et puis la campagne d'après, ben, on va faire ce spot-là et puis on va faire telle affiche, tu vois. Comment tu es chez McDo et tu décides un jour que, eh ben, on va faire une campagne d'affiche pendant six mois, on va plus mettre, on va mettre ni le nom de McDo ni le nom des burgers dessus, on va mettre des photos zoomées des produits. Tu vois. ça apparaît tout bête, mais il fallait y penser, tu vois. Et c'est ça qui m'impressionne chez vous, tu vois. Ah, la créativité, ouais, pour le coup, ouais, ok. C'est vrai que moi, je ne le voyais pas comme ça parce que quand tu es dedans, c'est plus qu'en fait, il faut pouvoir sortir de ce que tu fais pour te rendre compte que ça peut être créatif, tu vois. Après, dans la com, bien sûr, tu as les créatifs. Après, moi, j'ai eu peut-être la chance, j'ai pas, en fait, je n'ai pas vraiment été un créatif dans la communication, volonté d'aller travailler avec les créatifs. C'est-à-dire que, par exemple, si j'étais chargé du contenu, si tu veux, j'avais cette volonté d'aller vers les DA, d'aller vers les créapub, tout ça. Donc, j'étais, je pense que ça peut dépendre beaucoup de ton, de ton, de ta manière d'être. Il y a des gens qui vont faire leur rôle, qui vont remplir leur rôle et puis ils ne vont pas forcément se mélanger. Parce qu'en fait, dans la com, tu as beaucoup de choses. Moi, j'ai été, par exemple, chargé de communication, tu avais les DA d'un côté. Est-ce que tu vas aller vers eux pour faire tes visuels, pour parler de la pertinence des visuels et tout ? Il y en a non. On dira, c'est leur job. Mais il y en a, ils vont se dire, vas-y, je vais aller voir. Je vais dire, tu ne penses pas que là, la période actuelle, ça peut être compliqué comme ça ? Du coup, peut-être avec un peu plus de couleurs. Tu vois ? Ça, c'est parce que j'avais peut-être un état d'esprit assez créatif à l'origine, je pense. Tu vois ? Ah. Tu vois ? Donc, pour toi, il y a quand même une différence dans la communication entre ceux qui sont vraiment créatifs, qui ont vraiment un domaine dans la communication et les autres. Les autres, oui. C'est pour ça, quand je disais tout à l'heure, mauvais et bon, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'était plus, il y en a qui ont cette faculté d'avoir un bel oeil créatif. Tu vois ? C'est comme quelqu'un qui va te faire de la vidéo. Tu as celui qui va te faire de la vidéo pure et dure. Il va filmer. Et tu as celui qui va être capable de faire de la vidéo en se disant, ah, cet angle-là, il est vraiment moche. Il y en a qui vont te filmer et vont dire, c'est bon, t'inquiète, ça passe. Tu vois ? Et tu as celui qui a l'oeil créatif qui va dire, dans la communication, tu as celui qui va faire son rôle, qui va dire, c'est bon. Et tu as celui qui va s'impliquer beaucoup plus créativement. Et c'est là que moi, j'ai réussi à trouver ce que j'aimais le plus. Tu es un peu un hybride entre les deux. Tu vois ? C'est ce que j'ai le plus kiffé dans la communication. D'accord. La liberté, pour moi, elle a été là, dans ce cas-là. Dans la faculté de m'intégrer dans l'aspect créatif de la communication. Parce que j'aurais pu très bien faire que chargé de communication. J'écris des mails. Tu vois ? Enfin, il y a cet aspect-là aussi dans la communication. Je vais envoyer des mails, informer les autres et tout. Ok. Qui est pas du tout créatif en vrai. Beaucoup moins. Beaucoup moins, tu vois. Je pense. Après, c'est comme je dis, dans tout métier, c'est ta... C'est quoi le mot déjà ? Ta polyvalence qui fait que tu peux un peu toucher à tout. Moi, c'est ça qui m'a aidé à toucher à tout. Je suis parti aux Etats-Unis. Je me suis mis à travail avec des athlètes et je me suis retrouvé à faire de la vidéo. Alors que de base, je suis dans la communication. C'est-à-dire que j'étais sur les réseaux sociaux avec les athlètes. J'étais, tu vois. Mais demain, ils m'ont dit, mais gars, on a vu tes vidéos. Viens, on fait. Let's go. On y va, tu vois. Donc là, j'ai été créatif au sein de la communication. Donc, j'ai pu lier les deux. Je me disais, ah ouais, en ce moment, je sais pas, t'as le mouvement Black Lives Matter. Viens, on fait un truc qui colle un peu plus à ça sans forcément trop faire l'activiste. Mais parce que ça peut être dangereux parce qu'il y a eu un problème avec les Jeux Olympiques qui disaient qu'on pouvait pas lever le poing, ce genre de truc. Mais tu vois, tu t'adaptes un peu à la société actuelle et tu peux créer. Après, tu vois. Il faut être fort sur ses idées et il faut y croire, tu vois. À partir du moment où t'es persuadé que ça peut être pertinent, toi, du coup, tu vas pouvoir bien transmettre le message. Là aussi, t'as la force de communication créative, tu vois. de vendre. Et à l'inverse, comment on fait quand on est face à un projet et qu'on n'a pas d'idée ? Ah, ok. Ça arrive, hein. Ça arrive. C'est comme un écrivain qui a feuille blanche. Mais c'est là où je vous mets au niveau des créatifs. Parce que ça vous arrive. Ouais, bien sûr, ça arrive. Tu vois, c'est pas un... En tout cas, pour moi, dans la part vraiment très créative de la communication, c'est pas un métier automatique et purement technique qui fait que t'es jamais en galère. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça le truc. C'est que là, il y a quand même des trucs mentaux qui se mettent en branle, tu vois, et qui sont obligés d'être là. Dont l'envie, dont les idées. Donc, quand on n'a pas d'idées, comment on fait ? C'est vrai. Quand on n'a pas d'idées, on discute. Après, t'es jamais seul. Ça, c'est autre chose, tu vois. Sur des idées créatives, t'es jamais seul. Après, tu pourrais me dire, oui, mais si tout le monde, personne n'a d'idées tout court, il faut... En fait, t'as la pression qui est de... Il faut pondre une idée et pondre-la, tu vois ce que je veux dire ? Parce que sinon, tu fais quoi ? Tu te fais engueuler de toute façon, tu vois ? Donc, ouais, en fait, t'as... Je pense que... Moi, j'ai eu cette... J'ai toujours travaillé dans... Quand j'étais petit... Je suis toujours jeune. Mais quand j'étais plus jeune, je sais que j'ai toujours travaillé dans l'urgence. J'aime bien ça, tu vois. J'aime bien... Demain, t'arrives, tu me dis, Dixon, demain, il me faut un truc. Ça va me permettre de pondre un truc de fouille. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, Vincent, j'ai pas forcément rencontré beaucoup de problèmes parce que je m'inspire de beaucoup de choses diverses pour pouvoir créer. Tu vois ? Je pense que je suis pas limité à quelque chose. Je pense que pour pouvoir... Pour avoir le moins... Le syndrome de la feuille blanche, même en communication, je dirais, même si c'est pas lié à ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il faut juste aimer un peu de tout, en fait. Aimer un peu de tout. Essayer de connaître un petit peu tout ce qu'il faut. Faut être ouvert, en fait. Faut être ouvert d'esprit, de toute façon. J'ai rencontré des communicants avec qui on a pu débattre. Je me disais, toi, dès le début, j'ai vu que c'est pas la peine. Enfin, t'acceptes pas déjà une vision. Donc, comment... Parce que quand tu crées, tu crées aussi pour les visions des autres qui ne te correspondent pas forcément. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est de là que la force d'un communicant, selon moi, de création, pour pouvoir créer. Tu vois ? Que ce soit créer un spot, une affiche ou aussi une stratégie de communication. Tu vois ? Parce que moi aussi, la stratégie de communication, j'irais pas la mettre dans création artistique, mais je la mettrais dans une création de stratégie. Ouais, c'est une création. C'est une création. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une création. Genre, c'est... C'est un art psychologique. C'est là où je te rejoins vraiment et c'est pour ça que... J'aime quand tu me rejoins un peu. C'est aussi pour ça que je voulais t'inviter, tu vois ? C'est que... Moi, je perçois vraiment ça comme un art, tu vois ? Et souvent, quand je parle de ça aux gens, je leur dis par exemple, moi, je pourrais te pondre des paragraphes comme ça à l'infini, tu vois ? Limite à l'infini. Mais je pourrais jamais te pondre à communiquer de presse ou un communiqué de communication. Ça s'apprend, ouais, bien sûr, tu vois. Je pourrais jamais établir une stratégie de communication. La créer de tête comme ça, alors que je suis hyper créatif, tu vois ? Mais là, ça pêche pour moi. À l'instar que je ne suis pas dessinateur, à l'instar que je ne suis pas réalisateur, eh ben, je ne suis pas dans ce temps-là, tu vois ? Après, tu vois, la stratégie de communication, par exemple, tu peux l'apprendre en soi, tu vois ? Pour moi, tu peux l'apprendre. Et par exemple, tu vois, si tu lis ta connaissance nouvelle sur la stratégie de communication et ta qualité d'écriture, tu seras, tu feras des bons communiqués de presse. Ça, c'est de l'apprendre. C'est comme moi, c'est comme toi, écrire, si tu m'apprends à bien écrire, tu as fait des cours en plus, tu as eu des ateliers. Ben non. Tu n'as pas fait des ateliers ? Jamais de la vie. Non, tu en as fait faire. J'en ai fait faire. Oui, c'est ça que je dis, ouais. J'en ai fait faire. Mais même, ma méthode d'apprentissage, elle est au plus proche de ce que tu as envie de dire. Tu vois ? On en parlait. Où je lui disais que moi, j'étais contre tout ce qui est formation. Ok. Formation créative en soi. Tu vois ? Bon, après, je sais que pour l'art, plastique et tout, c'est un autre truc. Tu peux apprendre à… Technique et tout. Oui, techniquement, tu peux apprendre à perfectionner ta technique de dessin ou de peinture, tu vois. Mais en tout cas, dans l'écriture, j'étais archi contre. Et moi, je n'en ferais jamais. Je préférerais passer 10 ans à mal écrire et apprendre à bien écrire. Selon moi, c'est toujours subjectif, tu vois ? Mais que je ne ferais jamais ça. Et quand moi, je dois apprendre aux gens à faire des ateliers d'écriture, en moi, je ne leur apprends pas à écrire. Je leur apprends à libérer un canal créatif qui est l'écriture. C'est ça que je leur apprends à faire. Tu vois ? Et apprendre, c'est un grand mot, tu vois ? Ça dépend des périodes, ça dépend des gens, tu vois ? Mais c'est ça que je leur apprends à faire. Tu développes leur chakra. Je débloque. Je débloque. Je débloque ce qui peut devenir une compétence. Je vois. Ce qui peut devenir un moyen de s'exprimer. Je ne retoque jamais sur... Techniquement, je ne retoque pas. Parce que moi-même, techniquement, je ne suis pas au point. Pas que je ne veux pas être au point. Pas que je ne veux pas m'améliorer. Sauf que peut-être que mon style, c'est de ne pas être au point à un certain niveau. Je te capte. Je vois ce que tu veux dire. C'est là le truc qui est différent. C'est là le truc qui est différent. Authenticité. Ouais. Ouais. Ben ouais. Mais pour moi, de l'écriture, c'est obligatoire. Voilà. Tu vois, après, pour revenir un peu sur la communication, ce que ça peut permettre et ce que ça m'a permis, dans mes études, par exemple, c'est de pouvoir diffuser mes idées. Ça, pour moi... Là, pour moi, je me situe comme un artiste. Tu vois. Alors, est-ce qu'on peut s'appeler un artiste ? Je ne sais pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui diront qu'on ne peut pas se considérer artiste. Je ne sais pas si je suis un artiste. Mais je trouve que j'ai une fibre artistique dans la diffusion d'idées. Tu vois. J'adore ça, tu vois. Et ça, c'est lié à la communication. Tu vois. Mais tu vois, c'est là que tu es pleinement et que c'est... Par cet exemple, peut-être, et d'autres que j'ai diffusés ici, mais par cet exemple que c'est légitime que tu sois là et que ce podcast existe, tu vois, c'est que souvent, comme il y a beaucoup d'artistes dans mon podcast, ils m'ont dit « C'est que artistique. » Non, c'est créatif. Créatif ne veut pas forcément dire artistique. Il ne veut pas forcément dire artistique. Tu vois, j'ai invité des cuisiniers, j'ai invité des entrepreneurs. Non, bien sûr, bien sûr. On n'est pas créatif, pareil. On n'est pas... Ils ne sont pas artistes en soi, mais ils sont créatifs. On pourrait dire qu'ils sont artistes. Comment ? On pourrait dire qu'ils sont artistes. Je ne sais pas. Un entrepreneur, il n'est pas artiste. Ah oui, oui. Un entrepreneur, oui. Un entrepreneur, il n'est pas artiste. La cuisine, je disais. Tu vois. La cuisine, oui, mais ceux que j'ai invités, par exemple, ils ne sont pas artistes. Ah, ok. Mais ils savent, ils comprennent la créativité qu'il y a dans leur domaine. Moi, je sais qu'il y a de la créativité dans mon domaine. C'est ça qui est important. Totalement. Oui, je suis total. Et c'est important parce qu'on est... Je pense que la communication, c'est la prochaine étape après un produit ou quelque chose. Genre, s'il n'y a pas la communication correctement faite, tu peux bafouer un produit ou baffer une idée. Ou baffer un personnage parce que tu peux communiquer pour les gens aussi. Donc, tu es dans un aspect créatif parce que, par exemple, quand j'ai fait relations publiques, des relations publiques quand j'étais avec des athlètes et que tu représentes des athlètes, quand tu vois ce que tu crées comme univers autour de l'athlète, comme imagerie, tu vois, genre, l'athlète, s'il pouvait ne pas être là, le but, c'est de le faire sentir aux gens qu'il est là. Tu vois, je veux dire, genre, tu crées un personnage. Alors, il existe, tu le peins, tu le peins et bien sûr, tu es obligé d'embellir parce que tu veux vendre quelque chose, tu vois, donc peut-être market. Mais on ne pourra pas dire vendre un humain non plus. Mais demain, si je veux chercher un sponsor, par exemple, pour une athlète, il faut que tu vende l'histoire en vrai. Un storytelling. Ouais. Je voulais dire, mais du coup, j'ai une histoire. Ouais, on l'est saisit. Tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as même conjugué. Tu as dit story télé. Mais c'est tout le monde. On conjugue tout, nous. Donc voilà, tu vois. Donc, je pense que moi, ça me tient à cœur, tu vois, qu'un communicant, il voit ça comme de la création, tu vois, et pas comme un truc plat, je fais de la communication. Je pense que c'est difficile de s'épanouir dans la communication parce que tu peux très vite venir dans une routine. Très, très vite, tu vois. Mais c'est de là qu'il faut essayer de conserver tout l'imaginaire que tu as pu obtenir étant jeune, tu vois. Moi, je veux conserver mon imaginaire et je ne me bats pas pour conserver parce que je le conserve. Je regarde toujours mes dessins animés, je regarde toujours mes trucs, je sors, je discute avec les gens, j'apprends de tous les horizons et ça me permet de, quand j'arrive et qu'il y a un truc sur lequel il faut faire la communication, je ne suis pas cantonné à une idée européenne, si tu veux. Européenne, je vais voir, mais style. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est quoi la campagne que tu as dû mener ou l'action que tu as dû mener dans ton travail de communicant ou de marketeur, je ne sais pas si on dit marketeur, 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 ouais, qui t'a rendu le plus fier jusqu'aujourd'hui, s'il y en a une. Il y en a une. Moi, c'était auprès des athlètes. Moi, c'est quand j'ai travaillé avec une athlète des Jeux Olympiques, j'ai kiffé ce qu'on a fait ensemble, genre pub avec Mercedes, ce genre de trucs, c'était extraordinaire. D'avoir des équipes, de pouvoir, de voir ton idée prendre vie et dans le milieu que tu aimes, extraordinaire. Après, j'en ai plusieurs, en vrai, j'en ai plusieurs. Même travailler avec des gens que j'aime, enfin des gens qui sont des amis et qui ont des projets et que je me dis mon but, c'est de diffuser leur idée et de leur trouver des marques, leur trouver des sponsors, tout ça. Moi, je kiffe, j'adore ça. C'est un plaisir de le faire. en soi, tant que je remplis mes missions, je suis content. Après, avec Uniqlo, avec une pote à moi avec qui j'ai travaillé, on a un projet avec Uniqlo. C'est lourd. C'est surtout ça, en fait, de voir que... C'est la concrétisation qui te rend fière. C'est ça, en fait. Et même le travail dessus, de me dire, vas-y, je suis posé sur mon truc, on y va, on fait quoi ? Moi, j'ai besoin de créer. Ouais, j'ai besoin de créer. Ouais, j'ai besoin. J'ai entendu ça dans un de tes podcasts. Celui qui a été diffusé. Non, non, je ne sais plus c'est qui. Il a une casquette rose, lunettes. Mame. C'est Mame. Mame. Il a dit, j'ai le besoin de créer. J'ai le besoin de créer. Oui, c'était plus dans cette optique-là. Il a besoin de faire des choses. Moi, j'ai le besoin de créer aussi. Et je pense que ce n'est pas forcément lié à un métier, mais à une personnalité. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord avec toi. Et si tu lis ça à ton métier ? Mais tu vois, ce qui est drôle, c'est qu'avec Mame, c'est qu'on a parlé de ça et dans mes questions, je l'ai amené vers cette direction-là parce que c'est ça que j'avais ressenti. D'accord, d'accord. Pleinement. J'ai vraiment ressenti qu'il y avait un besoin de ça et que ça pouvait être par tous les moyens, mais que le but, c'était de créer. De créer, ouais. Tout court. Inventer. Création. Moi, je kiffe ça. J'adore. D'où la colloque, etc. Voilà. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, mon frère. Du coup, on va conclure. Et pour conclure, je pose toujours trois petites questions. Vas-y. La première, c'est une œuvre, ton œuvre favorite créative. Ça peut être une œuvre matérielle, combien il est matériel, un objet, ce que tu veux. Ok. Le portrait de Doran Gray, Oscar Wilde. Ah ouais ? Ouais. Tu peux pitcher un peu ce qu'est ce livre ? C'est un livre. C'est un livre. Ouais. Pourquoi ? Juste je pitche vite fait ? Non, pour dire un peu ce qu'est l'histoire sans la spoiler, bien sûr. Ouais, je vais pas la spoiler. Attends, tu parles anglais, mec, arrête. En gros, c'est un jeune garçon qui est très beau, en fait, et qui représente la perfection humaine entre eux. Enfin, qui est représenté comme la perfection humaine. Tu connais l'histoire ? Ouais, je connais l'histoire. Qui est représenté comme la perfection humaine. Tu me dis si je me trompe. Ouais. Et qui rencontre un peintre et un docteur ou alors quelqu'un de la... Ouais, un docteur. Enfin, dit docteur. Et en fait, il va entrer en relation avec ces personnes-là et il va se faire peindre un portrait. Je dirais pas ce qui se passe. Mais en gros, je spoil en vrai là. Mais bon. Non, tu ne spoiles pas le dénouement. Mais tu peux dire que ce qu'on peut dire, si tu me laisses prendre la suite... Ouais, je fais en toi là parce que j'ai... En gros, c'est un mec, comme tu as dit, qui représente la beauté incarnée et que ce mec-là, il a peur de veillir. C'est ça. Et que du coup, on lui peint un portrait qui va veillir à sa place. Et qui aussi, il a peur d'être mal vu. Il a peur d'être mal vu. En gros, il a peur de son image. Et le portrait représente sa vraie personnalité. Exactement. Ça vraie personnalité et il veillira à sa place il doit veillir. Exactement. Voilà. Et vous regarderez. Donc, pourquoi ce livre ? Il y a un pourquoi ou alors je dis juste... Oui, tu peux dire pourquoi ? Bien sûr, évidemment. J'étais très appuyé... Quand je faisais mes études de communication, j'étais très appuyé sur les comportements humains. Et je le suis toujours, j'adore ça. J'analyse beaucoup l'être humain. Et... Tu dis un peu la sémiologie ou pas ? Ouais. J'ai fait de la sociologie, sémiologie et tout ça. Du coup, Roland Barth, tout ça ? Roland Barth, tu connais. on est d'accord. Barth, j'en ai bouffé mon pote. On est d'accord. Roland Barth, mais extraordinaire quand même. Enfin, ouais. Et sociologie aussi beaucoup. Ça, c'est lourd. Et du coup, le comportement humain, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Tu vois ? Et donc, ce livre, j'ai trouvé dans son malaise le plus total, parce que c'est un livre malaisant en vrai, des réponses, pour moi, extraordinaires sur la manière que l'homme peut se percevoir en fait. Tu vois ? Ok. Et ça aide pour moi à communiquer. Ok. C'est ma vision. Ok. Pas forcément dans le mal qu'il fait, parce que je ne vais pas spoiler, mais quand il parle de la place de la femme et de l'homme de manière subtile, quand il parle de, je ne sais pas, qu'il a l'air tellement heureux alors qu'en fait, le mec est super triste. Tu vois ? C'est des choses qu'on rencontre tout le temps dans plein de domaines. Et ça permet aussi de ressentir les gens parce que j'avais du mal avec la société, moi, tu vois ? Ok. Enfin, du mal à m'intégrer. Ok. J'étais bizarre socialement, je pense. Ok. Donc ouais. Du coup, le portrait d'Oriane Gray et d'Oscar Wilde. Ok. La deuxième question, c'est une œuvre créative inspirante pour toi ? Pareil, toujours confondu. Une œuvre créative inspirante pour moi ? Je ne sais pas si je peux dire le sport, ce n'est pas une œuvre. Ouais, c'est dur alors. C'est dur. tu m'as... Tu peux nommer un sportif pour dire l'œuvre de ce sportif dans son sport, par exemple. On me l'a déjà fait ici. On te l'a fait ? On me l'a fait. Michael Jordan. On m'a dit lui-même. Ah ouais ? Je te jure. Mais repose la question, c'est quoi ? Une œuvre créative aspirante. Parce qu'Oscar Wilde, c'était quoi le truc ? C'était une œuvre... Ton œuvre créative favorite. Inspirante. Ok. Qui m'inspire. Ah ouais, j'aurais dit pareil. Alors, c'est encore un livre. J'adore les livres. Du moins. Mes derniers mots. De qui ? De je ne sais plus. Ok. Mes derniers mots qui est de... je peux regarder ? Non, mais on ira chercher. Mes derniers mots. Mais ça parle de quoi tu peux dire par exemple ? C'est les derniers... Tu m'as tué. C'est les derniers... Les derniers êtres humains sur Terre. Ok. qui en gros place le décor. C'est en 2086, je crois. Et en gros, ils placent un peu le décor actuel de la société. En gros, que les humains meurent à Tire Larigot pour des raisons maladie et tout. Ça remet un peu le Covid. Et ça m'a inspiré dans le sens où ça parle beaucoup de ce dont on devrait se satisfaire et pas forcément ce qu'on pense pouvoir nous satisfaire actuellement. Tu vois ? Ça m'inspire beaucoup. Ok. Je t'ai dit non parce qu'en fait, je voulais que tu... Tu m'as tué quand même. Excuse-moi, parce que ça peut paraître un peu brutal, mais c'est pour que tu sortes ce que tu penses vraiment. Je voulais le nom du mec. Ok. C'est pour ça. Mais comme tu aurais pu aller voir le résumé ou voir, je voulais en sorte que tu... Non, je voulais le nom du mec. Je voulais le nom du mec. Santiago quelque chose. Mais bref. Ok. Mais dernier mot de Santiago quelque chose. Ça m'a beaucoup... C'est une dystopie de toute façon qui parle de l'avenir et tout. C'est ça. Du coup, on retrouvera. Donc, c'est ouf. Ok. C'est ouf. Voilà. Et la dernière question, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Il y a un seul. Il y en a plusieurs. Non, je vais en donner un. Un fort. Qu'un, qu'un. Ouais. Ne pas avoir peur de ce qui peut te représenter. Voilà. C'est... Tu ne dois pas avoir peur d'avoir les idées qui sont liées à ton environnement et de les présenter. Tu vois. Si ton milieu, il est particulier, eh bien, exploite-le. Voilà. N'essaie pas forcément de coller à quelque chose qui n'est pas forcément toi. Je pense que c'est le truc pour créer. Pour créer, je pense que c'est ça. Soit authentique, en vrai. Authentique. C'est le mot du début, tu vois. Authenticité. Donc, ouais. Je pense que... Après, c'est un mot très facile à dire, tu vois. C'est pour ça que je ne l'ai pas forcément utilisé. Mais, ouais. Il faut se laisser aller. Tu vois. Se laisser aller. Se laisser aller. Je pense que c'est le mot. Là, le petit truc. Donc, soit authentique. Et se laisser aller. Représente ce que tu veux représenter et pas ce que les autres que tu représentes. Exactement. Et se laisser aller. Les trois trucs. Ben, merci beaucoup. Mon gars. On va mettre dans la description le lien vers ton Instagram pour que les gens voient un peu ton univers et ta communication personnelle. Communication personnelle. Oh, je serre de fou. Et puis, le lien... Parce que tu as aussi un podcast. La colloque. La colloque, ouais. Le lien vers ça pour les gens aller voir aussi. C'est cool, ouais. Allez voir la colloque aussi. D'ailleurs, on s'est rencontrés comme ça. C'est ça, ouais. Enfin, on s'en rencontrera avant. On a parlé plus par rapport à ça. Mais ouais, voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. En tout cas. Avec plaisir. Et continue comme ça. C'est cool. Toi aussi. C'est cool. C'est merd, mon gars. À la prochaine. À la prochaine, mon gars.